La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous. On va bientôt démarrer ce webinaire. Je voulais savoir si vous m'entendiez bien. J'ouvre le chat si au moins l'un d'entre vous pouvait me faire un signe en disant que c'est clair l'audition. Tout est clair. D'accord. Ok. Comment je ferme ça ? Voilà. Ok. Donc on va commencer. Je vais aujourd'hui vous parler de la validation des méthodes de détermination des hydrocarbures d'origine minérale. Juste quelques mots. Peut-être si j'arrive à tourner les… Ça ne marche pas. Ah si. Et là ça ne change pas. Attendez. On a juste deux petites minutes. On a des problèmes pour passer les slides. Je me fais aider pour ça. Vas-y. Ok. Alors, je suis désolée. On va reprendre. Voilà. Alors j'espère que vous voyez la deuxième planche. Donc juste des informations sur l'ITERG pour ceux qui ne connaîtraient pas vraiment. C'est un centre technique industriel situé à côté de Bordeaux. Nous sommes 91 avec un chiffre d'affaires de 7,8 millions et plus de 300 clients à travers le monde. Les grands domaines de compétences de l'ITERG, analyse, expertise, procédés, premières transformations, chimie du végétal, formulation, nutrition et santé et environnement. Donc je travaille au département analyse expertise. Notre mission, évidemment, c'est fournir des analyses sur un certain nombre de produits alimentaires, pas uniquement que des huiles. Et nous nous intéressons à la fraction glycéridique, bien sûr, pardon, excusez-moi. Hop, je reviens derrière. La fraction glycéridique, l'insaponifiable. Nous faisons de l'analyse sensorielle. Nous nous intéressons bien sûr à tout ce qui est adultération, altération, mais aussi les contaminants. Et c'est là où je vais en venir. Si je peux faire ça, c'est comme ça. Je peux le supprimer, comme ça. Vas-y. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des huiles minérales. Revenir rapidement sur la composition, les sources de contamination. Je parlerai brièvement des aspects réglementaires. Puis je m'étendrai sur les aspects analytiques et il y aura une conclusion. Donc juste sur la composition, nous avons un document de l'EFSA, une opinion d'EFSA qui date de 2012, qui vous redonne des informations sur ce que sont les hydrocarbures d'origine minérale. Donc on s'intéresse plutôt aux longueurs de chaîne entre C10 et C50. Et on va faire une distinction entre les hydrocarbures saturées, qui peuvent être des paraffines, des iso-alcanes ou des naphtènes, et les hydrocarbures aromatiques, qui eux contiennent un ou plusieurs cycles aromatiques avec des chaînes, bien sûr, alkylées. D'autres informations qui viennent du Concaway, qui est une organisation par les pétroliers. Donc on va faire la distinction entre les cires, qui sont majoritairement des N-alcanes, avec de temps en temps, vous voyez, un cycle qui est un cycle saturé. Alors que les huiles, elles, contiennent bien évidemment un petit peu d'iso-alcanes et aussi pas mal de naphtènes, c'est-à-dire des cycles saturés avec des chaînes alkylées. La différence donc pour les aromatiques, les hydrocarbures aromatiques, que l'on peut retrouver dans les huiles minérales, ce sont plutôt des molécules avec quelques cycles aromatiques et surtout des longues chaînes alkylées, comme vous voyez ici à l'écran. Au niveau de l'industrie pétrolière, on fait la différence entre les « bad » mois, c'est-à-dire avec plus, au moins trois cycles, voire jusqu'à sept cycles aromatiques condensés. Et les moas qui sont jugés moins toxiques, et cela généralement avec moins de trois cycles aromatiques et surtout hautement alkylées. Au niveau de l'origine de la contamination… Ah, ce n'est pas passé, pardon. Alors, ça rebloque. Excusez-moi, j'ai des soucis pour faire défiler les planches. Là, ça s'est bloqué de nouveau. Je vous prie de m'excuser. Alors, on revient. On va refaire avec la flèche. Voilà. Donc, sur l'origine de la contamination, si on reprend la chaîne de production de la culture jusqu'à l'obtention des huiles et tourteaux, on peut avoir des contaminations à différents niveaux. Effectivement, au niveau des cultures, bien sûr, on va parler des pollutions environnementales, des fuites de diesel et de lubrifiant à partir des outils utilisés au moment de la culture et de la récolte. Notamment, j'ai lu récemment une publication, il parlait des peignes pour enlever les olives des arbres qui pouvaient, par les lubrifiants utilisés, contaminer les olives. Protection des cultures, effectivement, il y a certains pesticides qui sont dilués dans des bases huile minérale. Au niveau du stockage, on peut notamment parler de l'utilisation des antipoussières dans certains pays qui sont sur base huile minérale et qui, effectivement, bien sûr, contaminent les graines. Le transport, on l'a vu plusieurs fois, le transport par des conteneurs contaminés ou là encore la fuite de diesel ou de lubrifiant. La trituration, bien sûr, le risque de contamination avec des lubrifiants utilisés en atelier. Et si vous suivez les flèches rouges, vous voyez que généralement, tous ces contaminants vont se concentrer au niveau de l'huile, et effectivement, parce qu'ils sont lipophiles. Au niveau de la réglementation, alors actuellement, nous n'avons pas de réglementation. Cependant, en 2022, nous avons eu un avis du comité sur les plantes, les animaux et les aliments au niveau de l'Union européenne. Les États membres ont publié un avis concernant la présence d'hydrocarbures aromatiques d'huile minérale, donc les MOA, dans les huiles alimentaires. Et en cas de contrôle officiel, si les concentrations en MOA, donc longueur de chaîne C10-C50, dépassent 2 mg par kg pour les graisses et huiles, ou les aliments ayant teneur en graisses, huiles supérieures à 50 %, à ce moment-là, les produits devront être retirés et, si nécessaire, rappelés du marché. Le texte complémentaire du mois d'octobre ajoute des informations. D'une part, il y a une méthode qui a été publiée par le JRC pour le dosage des huiles minérales dans les aliments pour nourrissons. Il y a eu une validation par un essai collaboratif auquel l'ITERG a participé. Ils se sont concentrés sur la quantification des longueurs de chaîne entre C10 et C50, pour les MOA totaux. Ils ont validé entre 0,5 et 5 mg par kg pour les MOA totaux et entre 5 et 12 mg par kg pour les moches totaux. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que les données de fidélité, c'est-à-dire la dispersion des laboratoires, n'étaient pas acceptables au niveau de 0,5 mg par kg et commençaient à être acceptables au niveau de 1 mg par kg pour les MOA. D'autre part, il va y avoir une mise à jour des lignes directrices du JRC qui est attendue pour début 2023. Et donc, ces lignes directrices donnent des informations sur comment mesurer les hydrocarbures d'origine minérale. Et donc, ils vont revenir à des choses plus simples, une intégration des MOA totaux, le reporting des MOA totaux, et on n'aura plus besoin de tenir compte des fractions par longueur de chaîne. Et puis, ils vous donneront des informations sur comment calculer une limite de quantification pour les MOA totaux. Donc, on attend avec impatience ce texte-là. Et enfin, dernière information, nous attendons cet avis de l'EFSA, qui est en cours de préparation, sur les hydrocarbures d'origine minérale. Et normalement, la consultation est prévue pour fin 2023. Juste des informations que nous ont fournies la Fédération nationale des corps gras en ce qui concerne les échanges avec la DGCCRF concernant ce texte-là. Donc, la date d'application, c'est bien la date du premier texte, c'est-à-dire fin avril 2022. Et si le produit dépasse la LOQ, il ne pourra pas être utilisé, même s'il a été importé ou fabriqué en amont de la date. Les incertitudes, la DGCCRF confirme que les incertitudes de mesure peuvent être appliquées et qu'à défaut, une incertitude de 50% comme pour les résidus phyto pourrait être considérée pour la conformité ou non-conformité des produits. Et au niveau de l'exportation des produits dépassant la LQ vers les pays tiers, cela est possible à condition d'en informer, bien sûr, le pays tiers. Au niveau de la partie analytique, actuellement, nous avons deux normes qui sont publiées, des méthodes d'analyse qui peuvent être considérées comme des méthodes d'analyse de référence pour la détermination des huiles minérales dans les huiles végétales. L'une au niveau de l'ISO, qui a été publiée en 2015, qui ne concerne que les hydrocarbures saturés avec une limite d'application à 50 mg par kg en raison de la dispersion des laboratoires. La norme EN 16995, qui concerne la détermination des moches et des mois dans les huiles végétales, mais aussi les produits à base du végétal, avec une limite d'application à 10 mg par kg sans purification préalable de l'échantillon. Qu'est-ce que ça veut dire une limite d'application ? C'est-à-dire que la méthode a été validée à partir de 10 mg par kg. En dessous de 10 mg par kg de moches ou 10 mg par kg de moas, la dispersion des laboratoires était trop importante pour dire que la méthode était validée. Ça n'empêche que la limite de quantification peut être inférieure. Si nous revenons à cette méthode sur le principe, donc voyez ici l'appareil qui est utilisé à l'ITERG, un fractionnement des deux fractions saturées hydrocarbures par HPLC avec une détection UV, et après une injection en ligne d'un grand volume de chacune des fractions sur un GCFID avec deux voies qui analysent en parallèle la fraction moche et la fraction moa. Dans la norme, il y avait aussi des purifications optionnelles qui n'ont pas été testées. Par contre, il s'est avéré que l'époxidation était obligatoire. Pourquoi ? Vous avez deux chromatogrammes là, une huile d'olive fraction aromatique sans époxidation. On voit un grand pic de squalène et on voit bien que pour pouvoir quantifier les huiles minérales, il faut éliminer ce squalène par l'époxidation. Vous avez le même chromatogramme de l'échantillon avec l'époxidation et vous voyez que ce pic de squalène est éliminé. Les points critiques de cette méthode, qui vont rester quelle que soit la méthode, c'est une double intégration de l'enveloppe. Pourquoi ? On va soustraire les pics qui sont au-dessus de cette enveloppe. Voilà, que l'on voit là. Donc on fait une première intégration de l'ensemble du signal, puis après, on va soustraire cette deuxième intégration pour ne quantifier que cette enveloppe. On a un risque de perdre les hydrocarbures de bas poids moléculaire lors des étapes de purification préalables, si on en fait, lors de l'évaporation du solvant. On a des difficultés à éliminer certaines interférences et donc des olé fines présentes dans la fraction des mois. Bien évidemment, on veut une limite de quantification la plus faible possible. Donc il va falloir essayer de concentrer les échelets et les extraits. Et on veut bien sûr une maîtrise du blanc analytique. Et c'est très délicat, puisque plus on fait d'étapes préalables de purification, plus on a un risque d'avoir un blanc analytique qui n'est pas correct. Pour revenir sur les sensibilités et interférences avec cette méthode EN 16995, vous voyez ici un chromatogramme d'hydrocarbures saturés pour une huile d'olive vierge sans purification. Et on voit pas mal de N-alcane qui nous empêche de quantifier une éventuelle contamination. Donc avec une purification de la fraction des hydrocarbures saturés, on voit là une enveloppe se préciser. Alors la souris, voilà, elle est là. Vous voyez cette enveloppe. Et là, vous avez un début de quantification à 2,7 mg par kg. Idem là pour une huile de noix, hydrocarbures aromatiques, pas de purification et là, on n'arrive pas à avoir d'enveloppe. Et avec une purification de la fraction des hydrocarbures aromatiques, l'enveloppe se précise, on la voit mieux, et on est capable de quantifier à un niveau de 2 mg par kg. Alors, pour revenir sur les travaux qui ont été débutés en 2021 et qui sont poursuivis en 2022, notre objectif, c'était d'avoir une méthode qui soit plus sensible pour avoir des limites d'application qui soient inférieures à 10 mg par kg. Nous sommes partis d'une norme DGF, donc une norme allemande qui avait été validée au niveau Allemagne, méthode pour la faible quantification. Et donc le principe de cette méthode, c'est pour les huiles qui contiennent beaucoup de N-alkane naturellement, une mise en solution dans un mélange hexane-éthanol, puis après, deux types de purification, une purification pour la détermination des hydrocarbures saturés, avec saponification, purification sur une colonne alumine-silice, et après, analyse en LCGC-FID en ligne. Et pour la fraction des aromatiques, saponification, purification sur silice, époxydation, et puis après, analyse en LCGC-FID. Pour les huiles qui contiennent très peu de N-alkane, coco, palme, lin, on a toujours cette mise en solution dans l'hexane-éthanol, mais on fait une seule saponification, on purifie sur silice et on époxyde, et on injecte en LCGC-FID, et là, le fractionnement se fait directement en ligne pour ces deux fractions, saturés et aromatiques. Alors, on vient juste chez nous d'installer un premier appareil automatique, où vous avez une étape là, un petit module de saponification, puis là, vous avez un module pour centrifuger, concentrer l'extrait, le fractionnement HPLC ici, et après, l'appareil GCFID deux voies, qui permet de faire automatiquement les étapes de purification, aussi bien pour les hydrocarbures saturés qu'aromatiques que je viens de vous présenter. Alors, lors des pré-essais circulaires 2020-2021, un certain nombre de problèmes se sont montrés avec cette nouvelle méthode. D'abord, un niveau de blanc analytique qui parfois a été élevé, là, vous voyez un blanc sur la fraction des… alors, je ne sais plus si c'est moche ou moi, peu importe, mais on voit bien que le blanc n'est pas satisfaisant. La méthode demande d'avoir un niveau de blanc inférieur à un tiers de la limite de quantification, donc si on veut une limite de quantification à 1 mg par kg, il faut absolument que le blanc soit inférieur ou égal à 0,3 mg par kg. Donc, il faut bien maîtriser toutes les étapes de purification préalables pour s'assurer que le blanc est satisfaisant avant de faire une analyse. On a vu aussi parfois, chez certains participants, un défaut d'efficacité de la purification des moches sur alumine. Là, vous voyez, normalement, on a dû faire une purification de la fraction moche, mais on voit plein de N-alcane qui restent. Cela veut dire que la purification faite par ce participant n'était pas suffisante. On s'est aperçu aussi qu'on avait des pertes des talons internes lors de l'extraction de la saponifiable, notamment au niveau des aromatiques. Donc, on a mis effectivement dans la méthode une obligation de regarder le ratio entre ces deux étalons internes, TBB et 2-méthylnaphtalène, et maintenant, nous quantifions avec la méthode en utilisant uniquement le TBB. Et on demande à ce que ce ratio entre ces deux pics soit le plus proche possible de 1, maximum 1,25. Nous avons aussi vu des participants qui nous fournissaient ce genre de chromatogramme où on voit là un relargage de la colonne, bleeding, qui est très, très important et qui rend impossible la quantification exacte de la contamination. Donc là aussi, la méthode demande une maîtrise parfaite de la ligne de base avec une dérive limitée. L'essai circulaire qui a permis de valider la méthode, ces échantillons ont été envoyés en fin décembre 2021. Les résultats, nous les avons obtenus jusqu'à fin avril 2022 par les participants. Les organisateurs, donc le docteur Lutger-Brüll, qui était celui qui a fourni la méthode d'EGF, et donc moi-même au niveau de l'ITERG, donc l'envoi de 16 échantillons, mais en fait, il y avait 8 échantillons qui ont été présentés en double aveugle. Donc des échantillons, cette liste-là, qui n'était pas complémentée, donc des échantillons présentant une contamination naturellement, pépins de raisin, oléine de palme, coco vierge, colza raffiné, olive vierge extra, et trois échantillons que nous avions complémentés avec des huiles minérales. Donc un pépins, un colza vierge, un tournesol raffiné, et la même huile de coco vierge qui avait été complémentée à hauteur de 5 mg par kilo, moche plus mort. Les chromatogrammes, pour vous montrer un petit peu sur les échantillons, ce que ça donnait, là vous avez l'huile de coco vierge, donc non complémentée, donc on avait une concentration en moche qui était de l'ordre d'à peu près 1,3 mg par kilo. Ça, c'est la première intégration, l'intégration A1, l'ensemble du signal, et après l'intégration A2, où on va intégrer tous les pics qui se trouvent au-dessus de l'enveloppe, pour ne quantifier que cette enveloppe-là. On fait la soustraction A1-A2, et on a le résultat en hydrocarbures saturés. Au niveau des aromatiques, vous voyez, on est inférieur à 1 mg par kilo, ça, c'est le chromatogramme A1, le chromatogramme A2, autant vous dire que là, c'est difficile de quantifier quoi que ce soit. Un deuxième échantillon, c'est l'oléine de palme raffinée, qui n'est pas, donc je vous rappelle, complémentée. Au niveau des hydrocarbures saturés, vous voyez qu'on a une très belle enveloppe, donc là, c'est le chromatogramme total, là, on va donc intégrer tous les pics qui se trouvent au-dessus, soustraction A1-A2, ça donne une valeur aux alentours de 10 mg par kilo. Pour la fraction aromatique, vous avez le même type de chromatogramme, enveloppe totale, et puis là, on fait la soustraction de tous les pics au-dessus, et on trouve une concentration moyenne qui est l'ordre de 3 mg par kilo. Là, on voit bien, l'enveloppe est très claire. Dernier échantillon que je vous présente, c'est l'échantillon de pépins de raisin raffiné. Alors là, on a des concentrations qui sont nettement plus élevées en moche. On est aux alentours de 75 mg par kilo. Première intégration. La deuxième, on soustrait tous les pics qui sont au-dessus de l'enveloppe pour n'intégrer que cette enveloppe-là. Pour les aromatiques, là aussi, on voit le même type de chromatogramme. On voit vraiment une belle enveloppe pour les hydrocarbures aromatiques et on retrouve des valeurs de l'ordre de 7 mg par kilo pour ces hydrocarbures aromatiques. Les participants, alors, bien sûr, la liste n'est pas très lisible. Simplement vous dire qu'on a envoyé les échantillons à 39 laboratoires qui a eu 36 participants de 10 pays différents. Donc, c'était au niveau international puisqu'on avait des participants autres que de l'Union européenne, la Chine, la Malaisie, Singapour. Et autant vous dire qu'il y avait des participants de toute origine, c'est-à-dire des laboratoires privés, bien évidemment, mais aussi des laboratoires industriels puisqu'on avait des participants de chez Willemar, de chez Nestlé. On avait des participants universitaires aussi. Alors, j'ai oublié Carguer, excusez-moi. Des participants universitaires aussi, aussi bien en Italie qu'en Allemagne. Alors, les points critiques, c'est toujours le blanc. Vous avez là, sur ces chromatogrammes, pour chaque laboratoire représenté ici, le niveau du blanc pour les hydrocarbures saturés et pour les hydrocarbures aromatiques. Vous vous rappelez, pour avoir une limite de quantification à 1 mg par kilo, il faut absolument un blanc inférieur à 0,3 mg par kilo. 0,3 mg par kilo, ça se situe ici pour les saturés et ici pour les aromatiques. Et vous voyez que, on a du mal à avoir l'ensemble des laboratoires qui présentent un blanc satisfaisant pour pouvoir quantifier 1 mg par kilo. Si on regarde les valeurs moyennes du blanc pour les hydrocarbures saturés, on est aux alentours de 0,4 mg par kilo. Ça fait qu'on pourrait dire qu'on pourrait avoir une limite de quantification de l'ordre de 1,2 mg par kilo. Ceci étant, il y a quand même 35 % des laboratoires qui ont des valeurs supérieures. Sur les aromatiques, c'est intéressant aussi. En moyenne, on a une valeur à 0,3 mg par kilo. Ça veut dire qu'une limite de quantification, alors, excusez-moi, c'est moi là, de 1 mg par kilo, c'est tout à fait atteignable. Mais il y a quand même 26 % des laboratoires qui n'arrivent pas à respecter ce blanc de 0,3 mg par kilo. J'en arrive au résultat, donc l'essai circulaire. Ces résultats nous permettent de voir quelles sont les valeurs moyennes. Vous les avez là, mean value, pour tous les échantillons. Donc, on est entre 1,3 et presque 75 mg par kilo en valeur moyenne. Ce qu'il est important de regarder, c'est la dispersion des laboratoires. Vous l'avez par deux indicateurs. Le coefficient de variation de la reproductibilité, c'est cette première ligne en gras, qui normalement, ce coefficient de variation ne devrait pas dépasser 25 %. Et puis, la valeur de Horat, que vous avez là, dernière ligne en gras aussi. Et on dit que la dispersion est acceptable quand la valeur de Horat est inférieure ou égale à peu près à 2. Et on voit que pour cet échantillon pour lequel la valeur moyenne est de 1,3 mg par kilo, aussi bien le coefficient de variation 50 % et la valeur de Horat ne sont pas acceptables. Vous avez là, pour cet échantillon, c'est l'échantillon de Coco qui sort à peu près à 1 mg par kilo en haut moche. Vous avez la dispersion des laboratoires. Ça va de à peu près 0, presque jusqu'à 4 mg par kilo. Ce qui nous fait dire que la méthode a été validée entre 3 mg par kilo et 75 mg par kilo pour les hydrocarbures saturés. Même tableau pour les hydrocarbures aromatiques. Vous avez ici la valeur des valeurs moyennes des concentrations entre 0,4 jusqu'à 7 mg par kilo en mois. Vous avez ici les coefficients de variation de reproductibilité et les valeurs de Horat. Donc, si on regarde les valeurs de Horat, il y a deux valeurs pour lesquelles qui sont très, très largement supérieures à 2. Ce sont pour les concentrations 0,4 et 1 mg par kilo pour lesquelles on prouve qu'il n'y a pas de consensus des laboratoires. Vous avez là, par exemple, l'échantillon de colza raffiné pour lesquelles la valeur moyenne est de l'ordre de 1 mg par kilo et vous voyez que la dispersion des laboratoires est relativement importante de 0,2 jusqu'à presque 3 mg par kilo pour certains laboratoires. Ce qui nous a fait dire que la méthode était validée pour les hydrocarbures aromatiques entre 2 mg et 7 mg par kilo. Le projet de norme. Cette méthode a été déposée au sous-comité 11 de l'ISO qui est le sous-comité qui concerne les méthodes d'analyse pour les huiles et graisses. C'est donc la méthode qui sera appelée ISO 20-122. Donc, Moche et MOA avec faible niveau de quantification. La méthode, alors c'est écrit, ça c'est le champ d'application, n'est applicable que pour les huiles. Elle n'a pas été vérifiée pour les autres matrices. Selon les résultats de l'essai intercomparatif, la méthode a été prouvée acceptable pour les moches à partir de 3 mg par kilo et pour les MOA à partir de 2 mg par kilo. En cas d'interférences suspectes, surtout sur l'origine fossile des moches et MOA, il faudrait vérifier par GC, GC masse. Et je vais en terminer là la conclusion. Alors, les hydrocarbures d'origine minérale sont présents à différents niveaux dans presque tous les aliments. Ça, effectivement, le document de l'EFSA de 2012 le prouvait. Les huiles minérales peuvent être introduites à différents stades de la production des huiles végétales. Vous avez un document, un code de pratique de fédiole concernant la gestion de cette contamination qui a été paru en 2018. L'élimination totale des hydrocarbures d'origine minérale durant le raffinage est très, très difficile à température raisonnable. Effectivement, il n'y a qu'au niveau des tables de désodorisation, il faut aller au-delà de 120 degrés pour essayer d'éliminer presque totalement ces hydrocarbures d'origine minérale. Il n'y a pas de réglementation européenne, mais il y a des limites fixées par les États membres, notamment pour les moches dans les aliments destinés à être consommés. Ça, ça date de 2022. Et donc, une méthode d'analyse proposée en 2022 à la normalisation ISO et SEN permettant de la détermination des moches à partir de 3 mg par kilo et des mois à partir de 2 mg par kilo. Vous avez là toute une information sur un certain nombre de textes qui permettent d'avoir une documentation à jour, alors que ce soit l'EFSA, que ce soit la recommandation pour faire des prélèvements de l'Union européenne, le texte de Fédiole, les lignes directrices du GRC qui vont être vues, et puis après, évidemment, les positions du SCOPAF et puis les normes qui ne sont pour le moment parus. Et je vous remercie et je vais vous donner la parole via le chat pour poser des questions et j'y répondrai. Je vous remercie de votre participation. Je vois qu'il y a 45 personnes qui écoutent. Merci beaucoup de votre présence. Je vous remercie le chat. Donc, pour le moment, je ne vois pas de questions particulières. Vous avez le chat. Vous pouvez poser des questions. Alors, première question. Est-ce qu'une LOQ MOA de 0,5 mg par kilo ressemble cohérente ? Alors, pour répondre à cette question, c'est très simple. Pour moi, une LOQ MOA à 0,5 mg par kilo, ça oblige d'avoir un blanc MOA qui est parfait, c'est-à-dire 0,5 divisé par 3, ça doit faire de l'ordre de 0 au 15. Ça me paraît très, très, très compliqué pour moi. Première réponse, il faudrait vraiment que le blanc soit parfait. Or, actuellement, plus vous voulez être sensible, plus vous devez faire des purifications avant l'analyse HPLC-GCFID. Et donc, plus vous faites des purifications, plus votre blanc peut-être pas tout à fait parfait. La relation entre les hydrocarbures aliphatiques et les moches. Alors, la façon dont on quantifie actuellement les moches, vous avez vu, on n'intègre que l'enveloppe en dessous des pics de N-alcane. Donc, normalement, les hydrocarbures aliphatiques actuellement ne sont pas quantifiés. Alors, ceux qui sont aliphatiques et qui correspondent au N-alcane naturel ne sont pas quantifiés quand on fait la quantification des moches. Qu'en est-il des analyses sur émulsifiant à base d'acide gras ? Excusez-moi, je ne vois pas la fin de la question. Exemple, monodiglycérides d'acide gras. Actuellement, alors, cette méthode peut bien sûr s'appliquer sur monodiglycérides d'acide gras. Vous avez vu qu'on passe par une première étape qui est une étape de saponification. Donc, on va, bien évidemment, saponifier les monodiglycérides de la même façon. A priori, cette méthode est applicable. Sauf qu'on ne l'a pas validée puisqu'il n'y avait pas d'échantillon de type mono et d'iclycérides lors de cette étape de validation puisqu'on s'est vraiment appliqué à ne travailler que sur les huiles végétales. Une autre question. Si je comprends bien à date, il n'y a que la méthode sur les huiles... Oh, ça va trop vite. Ça défile. Hop, 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 attendez. Excusez-moi, j'élargis la fenêtre pour bien voir vos questions. Alors, si je comprends bien, à date, il n'y a que la méthode sur les huiles de colza qui soit validée. Ah non, non, ce n'est pas que sur les huiles de colza. Vous avez vu, lors de la validation, il y avait des huiles de pépins de raisin, de tournesol, d'olive, bien sûr, de colza. Il y avait du coco vierge. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Et de l'oligne de palme. Donc, c'est validé pour toutes les huiles végétales. Ça, c'est très clair. Est-ce que la méthode déposée est applicable pour les huiles de poisson ? Sinon, est-ce que vous travaillez dessus ? Alors, en principe, cette méthode est applicable sur toute matière grasse, très clairement. Même sur des dérivés, puisque je vous dis, les émulsifiants ne devraient pas avoir de problème. C'est applicable, mais ce n'est pas validé dans le sens où nous n'avons pas fait d'essai circulaire. Actuellement, nous sommes en train de valider la méthode en interne sur l'appareil que je vous ai présenté donc à l'itergue pour pouvoir la vendre à nos clients. Et nous allons avoir très clairement une huile de poisson dans notre dossier de validation. Existe-t-il des moas d'origine naturelle ? Alors là, c'est plus difficile comme question. Des moas, on dit hydrocarbures aromatiques d'origine d'huile minérale. Donc, sous le titre moa, bien évidemment, normalement, ce n'est pas naturel. Néanmoins, vous avez vu qu'on intègre une enveloppe. Et rien ne dit que dans cette enveloppe, il n'y ait pas des hydrocarbures aromatiques qui soient d'origine, alors ce n'est pas naturel, mais qui soient présentes de façon dans l'huile et qui ne soient pas d'origine pétrolière. Je m'explique. Par exemple, vous séchez votre matière première, vous séchez de manière non maîtrisée, vous formez des HAP, vous formez peut-être aussi des hydrocarbures aromatiques alquilées, parce que les gaz d'échappement, etc., ce ne sont pas des hydrocarbures aromatiques naturels, ce sont des hydrocarbures mais qui ne sont pas d'origine tout à fait pétrolière non plus. Donc, quand on intègre les moas, la façon dont on l'intègre actuellement, il peut y avoir des hydrocarbures aromatiques qui ne soient pas forcément d'origine minérale. Mais, ce sera quand même des hydrocarbures aromatiques. La question, c'est quid de la toxicité d'hydrocarbures aromatiques qui soient d'origine minérale ou pas ? C'est un autre problème. Pensez-vous possible d'obtenir le même niveau de performance avec une méthode saponification, purification et LCGC offline ? Pourquoi pas ? C'est tout à fait, à mon avis, possible. Je ne peux pas le même niveau de performance, je ne peux pas vous le garantir puisque nous, actuellement, jusqu'à présent, on faisait saponification offline puisque la méthode est comme ça pour le moment, elle est offline. Par contre, après, le LCGC en ligne, la méthode est validée LCGC en ligne avec FID détection et c'est vrai que je ne suis pas sûre que la maîtrise du boulant soit aussi bonne quand on fait du LCGC offline parce qu'il faut concentrer alors que quand on fait du LCGC en ligne entre la LC et la GC, il n'y a pas d'étape de concentration actuellement. On peut déterminer les moches MOA par LCGC offline ? Oui, on peut le faire. La question, ce sera la question du blanc et puis du risque de perdre les légers quand on fait de la concentration par évaporation du solvant. Quelles sont les incertitudes moyennes sur les résultats ? Alors, les incertitudes, ça dépend un peu de ce que l'on peut avoir au niveau des performances pour chacun laboratoire. Mais si vous reprenez les données de fidélité que j'ai montrées, une incertitude à 50% quand on est au niveau de la limite de quantification ou limite de la validation de la méthode, on n'en est pas loin des 50%. Après, quand on augmente en concentration, bien évidemment, l'incertitude baisse. Généralement, on considère que l'incertitude est fonction de la concentration, bien évidemment. Cas des graisses subissant un raffinage de poussée. Effectivement, quand on a un raffinage de poussée, on peut avoir des interférences. Alors, on va parler des interférences qu'on essaye d'éliminer avec l'époxydation au niveau des hydrocarbures aromatiques. Alors, qu'est-ce qu'on a comme interférences ? On a les... tout ce qui est composé stigmas stadiennes, tout ce qui est composé de types isomères de carotène qui se forment au cours du raffinage. Et il semblerait, d'après certaines présentations, que certains hydrocarbures, que des hydrocarbures aromatiques puissent se former suite au raffinage poussé en partant de structures type stérole. Et là, ça serait par contre des hydrocarbures aromatiques de type néoformé issus du raffinage. Quelle est la différence entre moches d'origine fossile et moches d'origine minérale ? Il n'y en a pas. Origines fossiles et minérales, c'est un autre nom. On parle de pétrogénique aussi. Des moches, moches, dans le terme, il y a mineral oil, c'est d'origine minérale, c'est-à-dire d'origine pétrolière. Quelle est la quantité, masse ou volume nécessaire à l'analyse des huiles minérales ? La quantité d'huile nécessaire, quand on faisait la méthode EN 16 995, on partait de 300 mg d'huile. Actuellement, sur la méthode qui permet de quantifier 3 mg par kg de moches ou 2 mg par kg de moches, on part actuellement de 1 ou 2 g d'échantillons. Ce n'est pas énorme. Le seuil maximo de 2 mg par kg fixé par les États membres s'applique également aux matières achetées hors de l'Union européenne, je suppose. Alors, hors de l'Union européenne, en fait, c'est bien sûr, c'est toute matière, toute huile, alors les 2 mg par kg, toute huile alimentaire qui rentre ou qui est produite au niveau de l'Union européenne. Donc, effectivement, matière achetée hors de l'Union européenne, bien évidemment, ça rentre dans le seuil, dans la spec. Peut-on arrondir le résultat au format du seuil maxi avant d'établir la conformité ? Alors là, attendez, j'ai du mal à comprendre, il me manque une partie de la phrase. Alors, peut-on arrondir le résultat au format du seuil maxi avant d'établir la conformité ou la simple quantification suffit pour dire qu'on est non conforme ? Alors, normalement, si un industriel a un résultat qui dépasse cette valeur de 2 mg par kg, normalement, il faut une confirmation par un laboratoire officiel pour voir si ça dépasse et normalement, on tient compte de l'incertitude pour vérifier si on dépasse cette valeur de 2 mg par kg. Je ne sais pas si je réponds à la question, je demande à la personne éventuellement de renvoyer un mail pour répondre plus clairement. Les hydrocarbures supérieurs à 50 ne sont pas détectés par cette méthode ? Alors, ce n'est pas qu'ils ne sont pas détectés, c'est qu'ils ne sont pas quantifiés de façon correcte, c'est-à-dire que quand on injecte un mélange d'hydrocarbures de C10 à C60, on s'aperçoit que les longueurs de chaîne au-delà de C50 ne sont pas quantifiées totalement. On a une diminution des pics sur les longueurs de chaîne qui vont de C50 à C60 et donc c'est pour ça qu'on reste entre C10 et C50 parce qu'on est sûr que là, la quantification est correcte. Quelle différence entre BAD et ARMLESS ? Alors, Moa, alors là, c'est une, j'avais dû le mettre en point de, entre guillemets, c'est une, ce sont des termes qui ont été repris par, dans une présentation de quelqu'un qui travaille, alors je ne sais plus si c'est Téchelle ou donc compagnie pétrolière, ils font, ils ont fait une corrélation entre les risques de cancers induits par des hydrocarbures de, avec plus de trois cycles ou moins de trois cycles, des cancers induits par contact sur la peau de souris. Et c'est comme ça qu'ils font la différence entre BAD et ARMLESS MOA. Alors, êtes-vous en mesure d'analyser les MOA dans les produits contenant des huiles mais qui ne sont pas des huiles ? Ouh là là, je ne sais pas de quel type de produit on parle. Par exemple, pour vous donner une idée, je sais que, bien sûr, le JRC a développé et publié donc une méthode sur les formules infantiles, donc par exemple les poudres, les poudres de lait pour bébés, dans lesquelles il y a à peu près 20% de matière grasse et très souvent des huiles. Donc oui, c'est possible de mesurer les MOA dans des produits contenant des huiles, les poudres de lait. On a participé, l'ITERG a participé à l'essai circulaire. La méthode est validée au niveau du JRC, publiée. Donc oui, c'est possible. La présentation nous sera-t-elle partagée ? Pour moi, il n'y a pas de problème, la présentation sera partagée. Existe-t-il des lubrifiants sans MOA ? Très certainement, oui, il existe des lubrifiants sans MOA. Il peut y avoir des lubrifiants sur base bi-végétale. Est-ce qu'ils sont sensibilisés à cette problématique ? Ma réponse, c'est à vous, industriels, de les sensibiliser. À partir du moment, alors bien sûr, des lubrifiants sans MOA, ça existe. C'est à vous d'être exigeants et de demander dans vos usines, mais normalement, c'est le cas, puisque quand vous utilisez des lubrifiants, vous devez avoir des lubrifiants qui sont food grade et normalement, les food grade ne contiennent pas de MOA. Est-ce que des analyses, MoA par online, NCGC, MS, FID sont basées sur la même méthode que la vôtre ? High résolution, HR, c'est high résolution. Alors, normalement, online, LCGC, à partir du moment où il y a une quantification FID, oui, c'est la même technique. La masse, H résolution, HR, MS, l'objectif, c'est d'avoir plus d'informations sur les types de composés en termes de structures qui sont présents dans les fractions analysées. Alors, un seuil maxi-moche est-il prévu ? A priori, ce que j'en sais, c'est que ce n'est pas prévu. Alors, je vais vous répondre pourquoi. parce qu'actuellement, il est vraisemblable que la Commission européenne et l'EFSA ne se penchent que sur les hydrocarbures aromatiques qui, eux, sont censés avoir une certaine toxicité. Pour en preuve, on est actuellement, les limites fixées par les États membres ne concernent que les aromatiques. mais sachez qu'en Allemagne, ils ont mis en place des benchmarks level et il y a des valeurs pour les moches. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Ça fait beaucoup. Vous avez, alors, vous avez mon adresse mail pour la plupart, f.lacoste arrobas iterc.com. Bien sûr, toutes les questions complémentaires sont les bienvenues. Ah, j'ai une autre question. Ah oui, oui, oh là là, attendez. Une autre question. Si j'ai bien compris sur les chromatogrammes, enveloppe égale moche, donc alcane minérale et pique au-dessus, alcane. Alors, on a pris comme actuellement comme décision de soustraire tous les piques qui sont au-dessus de l'enveloppe, que ce soit des N-alcanes d'origine végétale ou des N-alcanes d'origine minérale. Ceci étant, dans le cas où le profil au-dessus de l'enveloppe des moches présente des N-alcanes des N-alcanes qui ne sont pas d'origine végétale, on peut aussi fournir l'information dans le rapport d'analyse, attention, en mettant en information qu'il y a très clairement une présence de cire, puisque je vous rappelle les cires d'origine pétrolière, ce sont essentiellement à plus de 90% que des N-alcanes. Le profil des piques au-dessus de l'enveloppe des moches est très différent selon qu'on est sur des cires d'origine pétrolière ou si on est en présence de N-alcanes d'origine végétale. Alors, dernière question, votre méthode est accrédité ISO 17025, donc je pense que là, vous parlez de la méthode ITERG et la nouvelle méthode, c'est-à-dire la méthode avec l'appareil en ligne que je vous ai présenté. L'appareil vient juste d'être installé et nous allons nous atteler pour que cette méthode soit accréditée selon la norme ISO 17025 d'ici, je l'espère, premier semestre 2023. Est-ce que j'ai oublié des questions ? Peut-être pas. Je vois que je n'en vois pas d'autres. Alors, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Je vous invite à me les envoyer si vous trouvez que la réponse n'était pas très claire, à les envoyer sur mon adresse mail. Merci pour votre présentation et vos réponses. soyez. Un grand merci pour cette présentation très utile. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vous laisse encore deux minutes au cas où. Je pense que... Je vous remercie encore de votre présence à ce webinaire. Je vois vos messages de remerciements. Ça me touche grandement. Sachez que c'est le dernier webinaire que je fais puisque je pars à la retraite début 2023. Au revoir à tous et bon courage dans ce travail sur les huiles minérales. Je sais que c'est un sujet difficile et on attend tous une réglementation parce que je pense que ça permettra de rendre les choses plus faciles pour les producteurs d'huile et pour les laboratoires qui font les analyses. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501